C'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Radio-G, l'émotion de Jérôme Goulon. Et bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Sophia. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser aux artistes que vous aimez. Et puisque vous jouez dans le téléfilm Les combattantes sur TF1, on va parler de combattantes, puisque je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Dans vos goûts culturels, il y en a des combattantes. Alors on commence par votre chanteuse préférée, Mélodie Gardaud. qui est une vraie combattante. On écoute un extrait et on en parle juste après. Ah oui, non mais là, vous tapez juste, c'est une des plus belles chansons du monde. Ah mon Dieu. Alors on peut entendre... Tellement belle. La chanson « Baby, I'm a full » de Mélodie Gardaud, une chanteuse américaine de 37 ans. Une véritable combattante, comme je le disais en préambule. Flashback, nous sommes en 2003. Mélodie a 18 ans. Elle circule à vélo dans Philadelphie, la ville où elle a grandi. Elle a une Jeep Cherokee, dont le conducteur n'a pas respecté le feu rouge, la percute de plein fouet. La jeune femme est clouée sur un lit d'hôpital pendant un an. Elle doit subir des séances de rééducation pour réapprendre les gestes les plus courants de la vie. Marcher ou se brosser les dents. Malgré les séances de rééducation, elle sait qu'elles sont nombreuses et terribles. Elle devient hypersensible à la lumière. Elle a des troubles de la mémoire. Elle est obligée de se déplacer avec une canne. Et puis surtout, et puis surtout, elle doit renoncer au piano. A cause de ses blessures, elle est en effet incapable de s'asseoir et donc de pratiquer son instrument de prédilection. Mais plutôt que de se décourager, elle va se battre. Elle se bat et elle se tourne vers la guitare qu'elle peut jouer debout. Et c'est en apprenant à jouer de la guitare qu'elle commence à composer ses premières chansons. Deux ans après son accident, elle sort son premier EP, composé de six titres. La plupart écrits pendant sa convalescence. Elle est alors repérée par Universal, qui la prend sous son aile. Elle compose sept albums, dont le dernier, Entre deux, est sorti en mai dernier. On le voit, Mélodie Gardaud nous donne une véritable leçon de vie et de courage. Une vraie combattante, comme je disais en introduction. Alors, Sophia et Saïdi, est-ce que ce genre de parcours, ça vous inspire ? Est-ce que vous connaissiez cette histoire ? Bien sûr, je connais cette histoire. Et j'ai toujours été très impressionnée par le courage de cette jeune fille. 18 ans, c'est quand même... On est encore ado, quoi. Et il y a ça qui lui tombe dessus. Elle ne s'est jamais laissée... Elle a toujours continué. Elle voulait faire ce métier. Elle l'a fait. Un peu comme vous, Sophia et Saïdi. On poursuit notre voyage dans votre univers musical, Sophia, avec une autre artiste qui, elle aussi, a dû mener un terrible combat, Jérôme. Oui, dans votre top 3, Sophia, on retrouve la chanteuse. Je ne sais pas si je prononce bien l'Azade de Sela. L'Azade et Sela. L'Azade et Sela. Et la chanson Anywhere on this road. Alors, Anywhere on this road, vous avez vu, Cyriel, je fais un progrès sur mon accent anglais. Un titre sorti en 2003 sur l'album The Living Road. Un album, alors c'était son deuxième album. Alors, on parlait avant elle d'une combattante, Mélodie Gardot. Eh bien, la chanteuse, Laza, elle aussi était une vraie combattante, même s'il y a des combats qu'on ne peut malheureusement pas toujours gagner. En 2007, la chanteuse apprend en effet qu'elle est atteinte d'un cancer du sein alors qu'elle n'a que 35 ans. Malgré ça, elle se bat en silence et enregistre son troisième album, malgré la maladie dont elle ne parle pas et qu'elle veut garder pour elle. Quand l'album sort en 2009, les critiques constatent un virage vocal avec une voix plus claire et plus haute qu'on ne lui connaissait pas. Et pour cause, ce virage vocal, personne ne le sait encore, mais il est dû à la maladie que la chanteuse ne veut révéler à personne. Finalement, à l'automne 2009, elle est obligée d'annuler sa tournée. Elle annonce alors qu'elle combat un cancer du sein depuis près de deux ans qu'elle ne peut plus. Un cancer qui finit par l'emporter quelques mois plus tard, le 1er janvier 2010, à seulement 37 ans. Elle se sera battue jusqu'au bout, chantant et se produisant en concert malgré la maladie, sans jamais se plaindre. Là encore, un bel exemple de combativité pour cette fabuleuse artiste partie bien trop tôt, une combattante elle aussi. Et est-ce que cette histoire, vous la connaissiez aussi ? Alors, moi j'ai découvert cet artiste beaucoup plus tard. J'ai découvert en 2014 ou 2015. C'est Ibrahim Malouf qui a eu la gentillesse de me parler. Quand on s'est rencontré, il m'a dit « il faut que tu écoutes cet album ». Il a eu raison, c'est un des albums que j'ai le plus écouté. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris son histoire, j'ai tout appris d'un coup. Après la musique, on va parler littérature, Jérôme. Oui, Sophia. Quand on vous demande quelles sont vos lectures préférées, vous nous citez l'auteur Laila Slimani. Alors, Laila Slimani, une écrivaine franco-marocaine comme vous, qui a obtenu le prix Goncourt en 2016 pour son deuxième roman, Chanson douce. Alors là aussi, on peut le dire, Laila Slimani, c'est une combattante. Les combattantes, le fil rouge de cette chronique. Laila Slimani, elle a en effet des prises de positions courageuses qui ne lui valent pas toujours que des amis. En 2015, après les attentats en France, elle a éradigé une tribune contre l'intégrisme religieux, un sujet très clivant. En 2017, elle s'est engagée ouvertement contre la pénalisation de l'homosexualité au Maroc. Et puis en 2020, elle a fermement condamné ceux qui voulaient imposer le voile aux femmes. Alors, elle n'est pas contre le voile, mais contre ceux qui veulent obliger les femmes à le porter un, ce qui est pour elle un signe de soumission. On le voit à l'intégrisme religieux, l'homosexualité, le voile. Des sujets hautement sensibles sur lesquels elle n'hésite jamais à dire ce qu'elle pense. Ce qui en fait, elle aussi, une sacrée combattante. Pourquoi vous aimez cette artiste, cette auteure, Sophia Issaïdi ? Parce que j'aime profondément la lire. Et c'est pareil à chaque fois. À chaque fois, je me dis, ce livre devait être bien. Puis je lis celui d'après. Et j'aime la manière qu'elle a de raconter les choses. Elle est incisive, elle est intelligente, elle est précise. Moi, c'est un voyage à chaque fois. Je la trouve d'une intelligence, mais sans limite. Alors, juste pour la petite anecdote, c'est Christophe Barbier, qui est chroniqueur dans cette émission le lundi et le mercredi, qui était son parrain à l'École supérieure de commerce de Paris et qui lui a proposé une formation à l'Express. Comme quoi ? On ne le savait pas, ça. Incroyable, incroyable. On finit cette chronique avec du cinéma, Jérôme. Oui, Sophia. Alors, on termine notre voyage dans votre univers culturel avec votre dernier coup de cœur. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas eu le temps de voir beaucoup de films, mais il y en a un qui vous a frappé. Il s'agit du film The Father, sorti en France en 2021 avec l'incroyable Anthony Hopkins. Un film qui a obtenu deux Oscars. Celui du meilleur scénario et celui du meilleur acteur. Et pour cause. Alors, l'histoire est en effet extrêmement touchante. Anthony, 80 ans, vit seul dans son appartement de Londres. Sa fille Anne, par elle, vivra Paris. Et alors qu'il se croit tout seul, Anthony voit un homme dans son salon qu'il ne connaît pas, mais qui prétend être marié à sa fille depuis dix ans. Alors, est-il en train de perdre la raison ? Je ne vais pas dévoiler l'intrigue. En tout cas, c'est un film bouleversant qui traite, entre autres, de la sénilité et qui nous fait passer par toutes les émotions, puisqu'il nous place dans l'esprit d'un être en train de se détériorer, mais qui présente cette détérioration de façon à la fois rationnelle et cohérente. Alors, on peut le dire, cet homme de 80 ans qui combat contre la solitude, qui combat contre la démence, il lutte contre la démence. C'est un combattant, lui aussi, à sa façon. Alors, les combattants, les combattantes, qui auront été le fil rouge de cette chronique. Alors, certes, il y a des combats que l'on gagne, d'autres que l'on perd. Et je finirai donc par une citation de Bertolt Brecht, un écrivain allemand, qui disait, « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.